Musique Alors bonjour tout le monde, Marie Calamé pour la magie des étampes.com Une petite carte pour bébé aussi ici, ou bien remerciements pour bébé, en tout cas bref, vous variez le vœu en conséquence. C'est une petite carte qui a l'air toute simple, mais je veux vous montrer des petites astuces pour aller adapter, aller ajouter un petit peu plus de couleurs. Donc ici, on est toujours avec le jeu bébé-ourson qui fait littéralement fureur. Là, on le voit souvent tout seul, puis j'ai eu l'idée d'en mettre un appuyé sur un autre, mais j'ai comme pas eu le temps de faire de projet avec ça encore. Je vais essayer de trouver du temps pour vous en faire un, pour vous montrer. Alors ici, on a fait une version un petit peu plus, ça peut être pour garçons. Je vais vous faire aujourd'hui la version un petit peu plus pour filles. On est vraiment dans les stéréotypes, là, je suis désolée, là. Ça aurait pu être jaune, ça aurait pu être très beau aussi avec un vert genre riche raisin, ou avec les nouvelles en couleurs. Bref, on se gêne pas. Ma première petite astuce, petit truc, c'est que quand vous achetez la pile de papier, ici, je vais vous montrer dans le catalogue, c'est le bloc de papier de la série Design Paysage Paisible. Ça, c'est des feuilles 6x6 qui ont des images, vraiment des photos, c'est de toute beauté. Et, imaginez, là, je vais vous montrer ma base de cartes. Ça prend pas grand-chose pour aller, on prend un petit vœu, ça vient faire une belle carte de sympathie, ou whatever, ça dépend du vœu que vous allez mettre. Mais, c'est de toute beauté, ces papiers-là. Là, c'est sûr que moi, ici, j'ai un achat groupé, donc, j'en ai une feuille de chaque, de chaque. Donc, on voit que, d'un côté, ce sont des images, c'est vraiment comme des... On a des tissus, des textures en lin, il y a des belles feuilles ici, regardez ça, c'est beau. C'est de toute beauté, ce papier-là, et celles qui disent, ben, moi, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça, Et, là, réjouissez-vous, parce que, de l'autre côté, c'est vraiment des motifs géométriques, et le fond est blanc. Donc, c'est idéal, l'idée que j'ai eue quand j'ai fait cette carte-ci, c'est vraiment d'aller chercher un papier neutre, et de lui ajouter de la couleur par-dessus. Parce que je trouvais que, ici, il y avait beaucoup plus de blanc, là, j'ai plus l'échantillon parce que j'avais juste une feuille. Dans votre bloc, vous allez en avoir quatre en passant, donc c'est pas un problème pour vous. Alors, ici, au lieu d'aller plaquer ça blanc, on va aller, tout simplement, penser à ancrer notre papier design avec une couleur. Donc, ici, là, ça va s'en venir en diagonale. Je voulais faire une diagonale, j'adore ça, donc j'ai pas besoin d'en mettre partout. Donc, on va aller passer, ici, j'ai un doigt éponge, mais ça pourrait être une éponge à estampage. On va passer le petit pirouette qui est notre rose le plus pâle. Puis, voyez-vous, avec le fond brune d'une, ça sort quand même assez foncé, donc vous n'êtes pas obligés d'ancrer beaucoup votre éponge. Ça fonce un petit peu notre fond, OK? Donc, ça fait pas juste colorier les points blancs. Ça, c'est une petite idée comme ça pour vous montrer à essayer de tirer le maximum de vos produits. Donc, on peut aller... Ce que j'aime des blocs de papier C6, c'est que quand on vient en couper, il nous reste toujours une petite bande. Et elle est parfaite pour notre enveloppe, pardon, être ici. Donc, je les récupère tout le temps. Moi, envoyer une carte avec une enveloppe qui n'est pas sortie, c'est quand même rare que je fasse ça. Ça va plus vite avec une éponge qu'avec un doigt éponge. Donc, voici. Et on va monter notre carte, puis je vais vous montrer un autre petit truc. Ici, j'ai fait une carte carrée, donc j'ai coupé 5 par 10. Et puis, je vais tout simplement aller... C'est vraiment de toute beauté, là. Je me sens comme quasiment mal de cacher ça. J'utilise beaucoup le papier Brune d'une pour les cartes de bébé. Je trouve que ça fait... Bien, je l'utilise tout le temps pour plein d'autres occasions, là. Mais je trouve que ça fait vraiment polyvalent. Ça fait doux. Alors là, j'ai mis de la colle un peu partout, mais je n'aurais peut-être pas dû. Donc, je vais chercher mon coin ici. Il va y avoir plus d'espace que l'autre. Que celle que j'avais faite. Bon, je viens de salir un petit peu. Je vous montre un truc. Si ça vous arrive, je ne sais pas qu'est-ce qui a sali parce que mes mains sont propres. Là, je prends mon dégommeur. Ça a pratiquement tout effacé. Le dégommeur, c'est pour enlever de la colle. Mais on peut aussi... Ça m'arrive des fois quand... Comme par magie, ça vient sauver plein de projets. Ça ne coûte pas cher. Puis, dans le fond, je pense que ça fait comme 8 ans que j'ai le même. Donc, pour 5 $ environ, je ne me souviens plus combien, ça vaut vraiment la peine. Donc, après ça, ici, je vais simplement recouper avec mon masticot. Voilà ce que ça donne. Tendez un petit peu. Moi, je veux que ça soit parfait. Comme ça. Donc, ensuite, on va aller s'occuper de notre petit ourson. Je vais faire ma petite enveloppe avant de faire autre chose. Donc, ça ne prend pas plus de temps. Juste une petite bande de papier assortie. Je trouve personnellement que ça fait toute la différence. On ne peut pas se passer de ça, comme on dit. Donc, on va aller faire notre petit ourson. Ici, j'ai décidé d'y aller dans le brune dune. Et puis, d'aller dans le plus foncé avec douce suède. Mais ça aurait pu être couleur café, pépites de chocolat. Et j'ai étampé une fois sur mon brouillon. Vous ne voyez pas, mais... Ici, je l'angle dans le brune dune. Une fois sur mon brouillon. Une fois sur mon projet. Sur mon papier murmure blanc. Donc, ça me donne mon fond. Je vais ensuite chercher mon ourson, qui est l'étape numéro 2. Son numéroté, c'est vraiment le fun. Donc, l'étape numéro 2. Et là, je vais y aller pleine force. J'ai le choix. Pleine force dans le brune dune ou demi-force dans l'autre. Ce n'est pas... Écoutez, vous allez vous amuser. Vous avez le choix de le faire comme vous voulez. Et là, on vient aligner les deux petits espaces en dessous de ses bras et le bas de son petit bedon. Ça me donne déjà beaucoup de dimension. Il est tellement croquable, ce petit ourson-là. Et là, je vais y aller pleine force avec l'étape numéro 3. On s'aligne comme il faut. Ça va bien avec les étampes en résine pour ça. C'est vraiment génial. Et regardez, pouf! La 3 dimensions qui sort avec ces 3 étapes-là. Donc, c'est vraiment génial. Et ce que je disais, on peut peut-être l'essayer. J'ai vu qu'il y en a qui donnent plus de profondeur. Je ne l'ai jamais essayé. Ça fait qu'on va voir si c'est... Donc, on peut aller chercher... Ah, c'est le couleur café que j'aurais aimé savoir. Bon, il n'est pas proche, donc je vais y aller en pépites de chocolat. Les yeux, le nez, et peut-être le bas des pattes ici, parce qu'il est comme dans l'ombre. Et puis, on va aller. Ça aurait pu être d'autres ondes. Là, je ne vous cache pas. Et regardez. Regardez. Oui! C'est super beau! Regardez. Moi, j'ai vu quelqu'un qui mettait de l'ombre ici. Mais je trouvais que ça n'avait pas trop rapport dans le fond, parce que c'est bien plus dans le bas ici qu'est l'ombre. On aurait pu faire le petit bedon, faire des ombrages ailleurs, le coin de l'oreille. L'intérieur de l'oreille, pas le coin. Alors, ça me donne un petit ourson tout fluffy. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Fluffy. Il y en a qui ont une idée. Il y a comme, bien, vraiment l'aspect peluche, là, on l'a ici. Et encore une fois, on découpe d'une façon pas trop régulière, pas parfaite. C'est le foam, hein? Vous avez le droit d'être pas parfaite. De vous laisser aller quand vous bricolez. Alors, voilà. J'ai fait une petite boucle. Avant de faire la vidéo, pour sauver un petit peu de temps, je vais venir lui poser ici. Et on retourne à notre carte. J'aurais pu dire, je viens mettre mon vœu. Moi, j'aurais tendance à le placer ici, vu qu'il est plus court. Et mettre mon ours ici. Pardon, je suis un petit peu en dehors de la zone. Mais j'ai décidé de rajouter un petit peu de piquant à l'affaire. On va aller chercher un doigt éponge et notre tampon Versamark pour aller faire du gaufrage. Donc, qui dit gaufrage, dit compagnon de gaufrage. Et je le passe même sur ma base de carte. Là, je suis en train de... parce qu'il y avait de la colle un peu, là. Parce que, vu que j'ai déjà monté ma carte, je ne veux pas qu'il y ait de la poudre qui s'accumule un petit peu partout. Donc, je prends un doigt éponge. Je vais... j'égoutte déjà quasiment à positionner mon petit nounours pour être certaine d'être à la bonne place. Donc, on choisit, on le met droit, on le met croche. Peu importe. Et puis, je vais aller étamper. J'aurais plutôt fait mon vœu également. J'ai donné une petite courbe. Mais là, je n'en veux pas de courbe. Je trouve ça vraiment mignon. De nous tous. C'est super cute, comme veut le traducteur qui a pensé à ça. Le chapeau. Je ne sais pas si c'est celui à qui je pense, là. Mais, vraiment, je trouve ça brillant. Donc, doigt éponge dans le versant marque. Et on va venir... On n'est pas obligé de gaufrer en passant, hein. Ça serait beau laisser ça en ton sur ton également. Est-ce qu'on en met d'autres? Ah oui. Ah oui. Voilà. On peut laisser sécher ça, le versant marque, si vous n'êtes pas équipé pour le gaufrage. Quand il sèche, il va venir un petit peu plus foncé encore que ça, une fois sec. Il va perdre son lustré. Et ça peut aller chercher un ton sur ton qui est très intéressant. Donc, là, je vais saupoudrer de poudre à gaufrage transparente. Je ne me gêne pas. Voilà. Et je vais chauffer, bien sûr. Voyez-vous comment ça apporte à mon carton la petite brillance? C'est vraiment le fun. Bon, ici, je fais un rappel des poids. Et oui, je le sais très bien que le stylo gel n'est plus dans le catalogue. Mais je me suis dit que vous allez probablement me pardonner. J'ai besoin d'un moment tampon entre le fait de ne plus l'utiliser à l'écran. Parce que je m'en sers sur tous mes projets depuis à peu près 10 ans. Et là, il n'est plus disponible. Donc, je trouve que ça apporte la petite finition. Ce que vous pourriez faire, vous pourriez perforer avec votre outil perceur. Ça serait tout aussi joli. Ça fait un petit rappel des poids ici, les poids là. Puis, on fait un autre petit rappel ici. Alors, on a la version plus masculine et plus féminine pour bébé. Je trouve ça de toute beauté. Alors, c'était les petits trucs que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Vous pouvez utiliser le même sketch, mais sans le nounours. Avec une fleur, par exemple, ou autre chose. Pour aller faire des cartes rapides pour d'autres thèmes. Alors, bonne journée tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada